Bonjour, à l'occasion de l'ouverture des carrières de Wellington, vous proposons un petit reportage sur ce voyage très émouvant, sur ce que furent le quotidien des soldats britanniques avant la bataille d'Arras, le 9 avril 1917. Les visites se font par groupes de 15. Pour vous aider à patienter, une petite salle d'exposition montre divers objets de cette époque. Un audioguide vous est remis. Avant de descendre dans la carrière, vous passez par le sas d'immersion, qui vous montre un Arras inconnu, dévasté, mort. A chaque plateforme, je vous invite à bien vous approcher des barrières, comme ça vous capterez bien le signal et vous jouerez mieux du spectre. L'ambiance sonore des carrières et divers films vous replongent 90 ans en arrière. Nous sommes juste en dessous d'un pouls d'extraction, datant de l'époque médiévale. Donc là, on voit bien les 20 mètres de hauteur. Donc c'est par là que les carrières descendaient avec leur matériel et c'est par là qu'ils extrayaient les gros blocs. Enfin, un de ces fameux tunnels qui relient les carrières d'entraide, donc là c'est le tunnel qui relie la carrière Ollington à la carrière Auckland. Donc Auckland, pour ceux qui sont d'Arras, vous voyez, c'est juste en dessous du parking de Leclerc. Donc vous voyez la différence entre la carrière d'extraction médiévale. Nous avons ressenti beaucoup d'émotions devant la sortie numéro 10 qui servit ce fameux 9 avril 1917. L'office de tourisme a bien fait les choses, il y avait même l'ambiance. Après cette visite, un film vous plonge dans la bataille d'Arras. 9 avril, 5h30, la bataille d'Arras s'élance. Bonjour monsieur, vous venez de quelle région ? Je viens de Rennes, en Bretagne. Et qu'est-ce que vous pensez de ce mémorial ? J'ai trouvé ça très émouvant. Je trouve que c'est un bon regard sur une période qui n'est quand même pas très connue. Vous ne connaissez pas la bataille d'Arras, personnellement. Je trouve qu'à la veille, ça va être le 80e anniversaire de la guerre de 14-8. C'est une très belle idée. Merci. Bonjour, vous êtes de quelle région ? Je suis d'Arras. Qu'est-ce que vous pensez de l'ouverture de Canada Wellington ? C'est une bonne chose. Ce n'est pas un événement très connu de la Première Guerre mondiale. Ça permet de rendre hommage à tous ces soldats britanniques qui sont venus combattre durant cette grande guerre. Ça participe aux devoirs de mémoire, comme peut l'être le mémorial de Vimy, à quelques kilomètres d'ici pour les soldats canadiens. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce circuit ? Je trouve que c'est bien fait. Les films résument bien ce que pouvait être la vie dans les carrières. C'est ni trop long, ni trop court. Ça dure 75 minutes et ça passe comme si c'était une demi-heure, j'ai trouvé.